Est-ce que tu sais que la tchèque poisson, le foutu sauce graine, le plat khali, sauce gna gna ou sauce copée peuvent te rendre multimillionnaire en Côte d'Ivoire ou même en Afrique puisque c'est des repas qui se démocratisent ? Donc reste que ce bout de la vidéo, on fait que je puisse partager avec toi la stratégie que tu pourras mettre en place. Donc bonjour, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toucou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle de livrage. Le but de la chaîne, c'est en fait de valoriser et de vulgariser les produits d'héros africains. C'est créer la chaîne, c'est en fait de partager mes assiettes, de partager mon mindset, en fait de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur les spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous l'appelons appelé poivre de Pénia, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture de Palmy à huile, sur la culture du Rizendon et l'autre, comme nous l'appelons appelé Arpu ou Swandjansan, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur les marchés physiques et sur les marchés virtuels. Donc, si c'est la thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner, en appuyer sur le petit bouton rouge, en valdant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse comme ça, chez Nafin TD. Si tu l'aussi d'affin, tu te dis merci. Alors, ce qui concerne les formations, si tu es intéressé par une des formations, peu importe la spéculation, telle que ça peut être le poivrier, ça peut être la culture de Palmy à huile, ça peut être la culture du Njansan, ça peut être sur le domaine du livage, pour les locaux, tu indiques sous la barre de description ou tu m'écris par mail. Tu regardes sous la barre de description, j'ai le mail, tu m'écris par mail, Thierry, je suis intéressé par telle formation. Donc voilà. Donc, revenons à nous, Mouton. Je suis en train de te dire, toi qui me suis depuis la Côte d'Ivoire, même depuis l'Afrique, puisque nos plats aujourd'hui sont démocratisés, tu peux devenir multimillionnaire en préparant, en servant la tchèquie, en servant le plat khali, sauce kopé, sauce gna gna, en cuisinant ton foutu, sauce graine. Comment? Et moi, je dis encore, c'est ce qui est en train de débranler la Côte d'Ivoire là-même, parce que vous savez que nous, nous sommes toujours comme ça, t'as dit qu'on suit le coup de l'émotion, il y a un fait d'actualité qui est en train de débranler la communauté. Apparemment, il y a une restauratrice qui aurait été dit que refoulé des personnes dans son restaurant. Bon, qu'est-ce que j'entends ça pour moi? Au lieu qu'on reste là, peut-être à invertiver, à se lamenter, à pleurnicher, à s'offusquer, on devrait se poser la question, comment est-ce qu'on pourra faire, comment est-ce qu'on peut faire pour capitaliser, comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que cette économie-là, qu'on puisse détenir la restauration, le business de la restauration, que ça puisse être contrôlé, t'as dit que par les Ivoiriens. C'est ça la question qu'il faut se poser. Comment est-ce que les autres font? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un Ivoirien, une Ivoirienne, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un et un Africain ou une Africaine va plutôt manger dans un restaurant appartenant aux Occidentaux? C'est la question qu'il faudrait se poser. Et pourquoi est-ce que dans certaines restaurations, on refuse un certain type de clientèle? Parce que là-dedans aussi, il y a des codes, il faut savoir, moi j'ai bossé pendant plusieurs années dans l'événementiel, il y a des codes. C'est loin d'être une question de couleur, mais ça va plutôt devenir une question de moyens. C'est une question de rang social, parce que généralement, ce ne sont même pas les propriétaires, les promoteurs qui, je veux dire, imposent ces conditions, ce sont les clients. Parce qu'un restaurant, un hôtel, peu importe, un lieu d'événement, qui se veut d'un certain standing, parce qu'il faut comprendre que ces établissements sont lotés. Vous avez une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles, cinq étoiles. C'est par rapport au standing. Et c'est les clients qui imposent ce standing. Aujourd'hui, on a de plus en plus de millionnaires et de milliardaires. On a des hommes politiques, on a des hommes comme ça, influents, qui fréquentent ces lieux, qui aimeraient, tandis que, justement, entrer dans ces lieux-là en gardant la discrétion. Ils veulent bien venir manger dans les grands restaurants, mais il faudrait que ces lieux-là assurent leur discrétion, parce qu'ils peuvent venir là comme ça, en comité, avec des amis. Des fois, tu as dit que c'est des lieux comme ça où les grands chefs d'entreprise, c'est là-bas qu'ils viennent signer leur contrat. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait des personnes, je veux dire, étrangers à ce milieu, ou qui aient, comme on dit, des quoi-quato, comme aujourd'hui, tu as dit que tout le monde est devenu influenceur, influenceuse. Tu vas arriver dans ce lieu-là, tu vas sortir ton portable, commencer à filmer les gens, en même pas deux secondes, c'est d'aller dans les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on fait un filtrage bien avant. Dans ces lieux-là aussi, il y a des habitués, il y a des personnes, parce qu'il faut comprendre aussi que les prix aussi, ça peut paraître discriminatoire, mais c'est fait exprès. Quand tu vas dans ces lieux, on te met une assiette à 5,5 francs, à 100,5 francs. C'est une façon déjà de tamiser tel que tous les quoi-quato, mais ça, vous n'allez pas dire que c'est parce que c'est raciste. Il y a des personnes comme ça, dont on va au restaurant, des fois, des gens vont au restaurant tout simplement parce qu'ils veulent vivre une expérience. Ils veulent partager une expérience. Et certains vont au restaurant uniquement parce que le nom, la réputation, certains vont dans des lieux, des établissements. J'en ai couvert des établissements. J'ai bossé dans ces milieux sur les chars et je me disais, croyez-moi, certains vont uniquement parce que veulent aussi faire un selfie, dire que j'étais là. Des places to be. Moi aussi, j'étais là. Donc, vous voyez que les personnes, entre les personnes qui viennent une fois uniquement pour se filmer et les habitués, maintenant, on a des habitués qui sont là, tous les jours, ça peut être dans des hôtels qui prennent leur place à l'année. Vous avez des hôtels à Monaco, vous avez des hôtels à New York, dans toutes les grandes places à Paris, des grands hôtels comme le Crayon, des grands hôtels comme les hôtels, c'est-à-dire comme la Napoléon, la Plaza, c'est-à-dire comme la Luris. Vous avez des hôtels comme ça où il y a des personnes qui louent à l'année, où la chambre, une chambre coûte 10 000 francs. Ah, je vais dire 10 000 francs, autant pour moi, 10 000 euros. Une chambre coûte 10 000 euros. Et la personne loue à l'année. Donc, tu vois que le propriétaire a plutôt intérêt à choyer une personne comme ça, qui loue à l'année, qu'une personne qui viendra juste, va faire ses économies, viendra, t'as-dire que pour une nuit, faire le boucan. Et la partie, comme je dis, sécuritaire, la partie discrétion, on sait aussi que nous ne sommes pas des champions sur la discrétion. On sait aussi que nous ne sommes pas des champions en termes de sécurité. On va tout commencer à faire le bruit. Donc, c'est autant de critères. Donc, si j'ai plus le temps pour t'expliquer ça, comment est-ce que toi aussi, tu pourras, maintenant, tu vas me dire la question, mais Thierry, tu es tendu de me dire ça, mais où est le rapport avec la Tchèque ? Où est le rapport avec le Foutou ? Mais le rapport, maintenant, avec la Tchèque, le Foutou, la sauce graine, c'est quoi ? C'est que nos semblables délaissent la Tchèque, délaissent le Foutou. Toi qui es en train de faire ton Foutou, la présentation, pas le Foutou sauce graine, en bordure de route, toi qui fais ton Foutou sauce graine, où tu as fait un hangar, les gens mangent près de carrefour, où il y a des mouches, où il y a des gens qui passent, le bruit des motos, les gens qui urinent à côté. Toi, tu fais ta sauce graine, ou ton plat cali, tu mets une grosse boule de sauce, de Foutou comme ça, une grosse boule de plat cali, et que tu vends, par exemple, à 1000 francs, tu vois que ton frère ivoirien, ou ta soeur ivoirienne, vient d'a dit que non, c'est trop cher, il faut encore réduire le prix. Comment est-ce que tu as fait donc pour pouvoir changer la donne ? Et tu demandes de résoudre le prix pourquoi ? C'est l'environnement. C'est l'environnement qui fait en sorte qu'ils te disent que non, ton plat cali là est trop cher, ton Foutou là est trop cher. Ce n'est pas parce que ce n'est pas bon, c'est hyper bon. Quand ils vont dans les lieux détenus par, je veux dire, les occidentaux, tels que les restaurants français, les restaurants tels que turcs, les restaurants indiens, les restaurants détenus par les Libanais, ce n'est pas par rapport à la qualité de l'aliment. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance, l'atmosphère. Donc je te demande aujourd'hui de sortir ta restauration de Foutou, sauce graine, du carrefour, du bruit, va créer aussi un environnement, un lieu magnifique, un lieu où les gens aimeraient que justement veniez passer. Il faut comprendre ici que le but, ce n'est pas de venir se gaver le ventre. Le but, c'est de venir passer un moment plaisant dans un cadre reposant, dans un cadre qui donne envie justement de manger. Ce n'est pas la bouffe. Et maintenant, lorsque tu vas transposer ton achéqué, ton Foutou, ton Plakali de la rue à ce cadre cosy, bien designé, avec des lumières bien tamisées, avec des thèmes, ce ne sont pas les maturés qui manquent en Afrique, avec des thèmes bien choisis, des lumières bien choisies, la couleur bien choisie, les peintures bien choisies, la déco intérieure comme extérieure, bien choisie, bien travaillée. Pour cela, il faudra embaucher des designers d'intérieur, des designers d'extérieur, donc tu fais un cadre comme ça, bien cosy, viens maintenant me faire ton Foutou banane accompagné de sauce graine avec les crabes et la viande. Cette fois-ci, le Foutou qui était gros comme ça, réduis-moi ça, mets-moi ça petit. Mets ça petit. Quand tu faisais ça au carrefour, ils disaient que le Foutou était trop gros. Reduis ça. Fait ça petit. Le même Foutou maintenant, l'assiette de Foutou, mets ça à 35 000 francs. La même assiette de Plakali, mets ça à 25 000 francs. La même assiette d'Acheké, poisson, mets ça à 20 000 francs ou 25 000 francs. Ils vont acheter. Ils vont acheter sans discuter parce que quand ils vont chez les Libanais, quand ils vont chez les Turcs, quand ils vont chez les Indiens, quand ils vont chez les Français, ils ne discutent pas le prix. Pourquoi ils ne discutent pas le prix? Parce que c'est plus l'ambiance, c'est plus le milieu qui les attire. Vous comprenez? C'est l'expérience qu'on veut vivre. Voilà comment est-ce qu'on peut répondre face à pareil, t'as dit que justement, l'événement qui arrive. Dans le milieu d'événementiel, c'est comme ça que ça se passe. Même ici, en Occident, c'est comme ça. En Afrique, c'est comme ça. Lorsque tu veux, t'as dit que ton établissement soit d'un certain standing, tu t'es obligé de filtrer. Sinon, tu vas prendre, ça va être du Pongamel et aujourd'hui, comme je dis, ces lieux-là, c'est des lieux de rendez-vous d'affaires, c'est des lieux où les hommes influents du pays côtoient et quand toi, tu veux faire ton établissement, un établissement où c'est l'endroit où il faut être, tu ne vas pas prendre tout le monde. Ça peut paraître comme ça, mais on ne prend pas tout le monde. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut répondre et maintenant, amener aussi nos frères et soeurs. C'est pour ça que je valose et je vulgarise les produits du terror. Vous comprenez maintenant pourquoi? Pourquoi j'insiste qu'on se doit de consommer ce que nous produisons et de produire ce que nous consommons? Maintenant, c'est aux Africains aussi d'apprécier ce que, c'est-à-dire notre alimentation d'accompagner, d'encourager, je veux dire, les restaurateurs et c'est aux restaurateurs aussi de donner des cadres maintenant, des sens. Oui, on a de plus en plus de jeunes cadres dynamiques, on a de plus en plus des hommes d'affaires et des femmes d'affaires prospères, il n'est plus question d'aller manger en bord du Doroute. On veut bien manger son foutre, on veut bien manger son plat cali, on veut bien manger son achéqué, mais on ne doit plus aller manger l'achéqué en bord du Doroute. On se doit maintenant de ramener un cadre de ça, un cadre propice, un cadre propre justement maintenant aux hommes et aux femmes d'affaires et aux opérateurs économiques, aux personnes qui ont les moyens, qui aimeraient manger dans des cadres bien de ça, qui aimeraient faire des sorties, certains veulent faire des sorties en famille, tu ne vas pas aller sortir de ta famille, aller manger tel que l'achéqué en bord du Doroute. Voilà comment est-ce que tu peux devenir multimillionnaire en vendant l'achéqué, poisson, le foutre, sauce graine, le placard se scopait en shiftant ta façon de voir les choses, en apportant justement, en t'adaptant parce qu'il faut s'adapter à la clientèle. Je dis, aujourd'hui, il y a un pouvoir d'achat, il y a du pouvoir d'achat en Afrique, adapte-toi justement à cette clientèle. Si certains vont vers les autres, c'est parce que ils ont besoin de ce changement d'aller aussi découvrir, vivre ce que ça fait, d'être dans ce cadre si je puis de luxe. Donc là, ce que j'aimerais partager sur cette vidéo, j'espère que tu as appris des choses, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, tu laisses un pouce, laisse des commentaires, je me ferai plus des liens, partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs informés. ne nous arrêtons pas seulement, je veux dire, au fait, il s'est produit ces choses, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on peut faire pour changer ça, comment est-ce qu'on peut faire pour renverser la donne. Donc, soyons plutôt dans les solutions, ne nous arrêtons pas seulement sur la lamentation, c'est-à-dire à l'invertir et à des colères, c'est-à-dire qui n'apportent pas de solutions. Ah bon, tu n'as pas encore abonné afin de pouvoir faire grande la communauté des visionnaires ? Comme j'ai coutumé à dire, l'information c'est la connaissance, la connaissance la richesse, une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tout ce qui t'entoure. Je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.